Salut, c'est Christopher Williams. Aujourd'hui, je plonge dans l'univers du Comic-Con. Thor. T'es Thor? Est-ce que t'as ton marteau de Thor avec toi? Non. Ah, c'est parce que t'as pas tes cartes de construction, c'est ça? Non. Il y aurait des pour-parlers comme quoi tu pourrais peut-être remplacer Carey Price pour la prochaine saison, ou est-ce que c'est juste des rumeurs? Ça m'a pas l'air clair, mais est-ce que toi ton genou va bien? On va juste voir si le genou est en santé. Moi, j'essaie de... C'est tout ça, c'est tout. T'as l'air d'un Spider-Man découragé? T'étais pas capable de grimper un mur? Tu manques de toile d'araignée? Non. J'ai juste en train de me reposer. Faut se reposer quand on est un super-héros de temps en temps, hein? Oui. Penses-tu que les super-héros devraient avoir un syndicat, peut-être, pour avoir plus de vacances? Peut-être. Il est vraiment cool, ton costume. Toi, t'es déguisé en exhibitionniste, c'est ça? Non, Doctor Who. Ah, OK. Je l'avais pas reconnu. Est-ce que Luke Skywalker est officiellement ton père? Je sais pas. Je pense que non. Tu peux pas nous montrer une photo de famille, genre comme chez Sears, pour qu'on puisse au moins savoir. Si on veut les attirer, les fantômes, y'a-tu qu'un appât, genre un peu d'urine de fantômes femelles? Est-ce que t'as un super-héros qui s'appelle Asphalt Man? Asphalt Man, c'est un citoyen montréalais enragé, pis il décide de réparer toutes les rues de Montréal d'un coup. Intéressant, pareil. Ben, c'est un excellent concept, ça. Fais-moi ton rire de Jabba. D'après moi, c'est un Jabba qui a fumé deux paquets à matin, ça. Alors, Comic-Con, on fait le line-up, et ensuite, on est invités dans l'isoloir avec la vedette. Alors, c'est des autographes contacts. Sais-tu si Christopher Williams va offrir des autographes ou à quelle heure que c'est? Euh, non, je connais pas les horaires par cœur. Tu connais-tu Christopher Williams? Non. Super connu, il est vraiment sexy, il fait des reportages pour Montréal.TV. Je suis désolée, mais... Fais-tu un Romain, comme, pour habiter le personnage? Faut manger du raisin, boire du vin... Ouais, beaucoup de vin. Manger, manger, coucher aussi. Manger, coucher? Ouais. Léa. Léa. Est-ce que t'as trouvé un mini-Anne Solo avec qui tu pourrais peut-être tomber en amour? Pas encore. Toi, si t'avais à avoir un pouvoir de super-héros, n'importe lequel, de quel tu choisirais? Je me déplaçais super vite. Genre, parce que t'es toujours en retard à la job? Téléportée. Téléportée? Voyager, ça coûte rien. Ok. Comme là, au lieu de prendre le métro ou de rentrer chez vous simplement, tu t'appertrais direct dans ton lit? Ouais, ouais. Black Magic? Avec la magie noire. Ouais, 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 dans ce genre-là. Pas un peu raciste en termes de magie? Non, pas vraiment, pas vraiment, c'est juste un nom. Pourquoi tu ferais pas des deux, un peu de la blanche, un peu de la noire? Parce que la blanche est tellement jaune, plate. J'aimerais bien voler. T'aimerais bien voler? Ouais. Dans un dépanneur, une banque? Non, voler dans le ciel. Voler dans le ciel? Ouais. Téléportation. Tu irais où, comme, directement, là, instantanément, si tu pouvais? À Vancouver, parce qu'ils filment mon Dupont notaire en ce moment. Elle irait à Vancouver? C'est pas mieux d'y aller sur le pousse avec une couple de hippies, une Westphalia? Non, ça va être correct. Une force, puis d'être aussi, comme, indestructible finalement. Moi, je regardais Wonder Woman quand j'étais petit, puis sa force, c'était son décolleté. Ça aussi. Je pense que t'as déjà cette force-là. Passer à travers les murs? Mais, si tu passes tes paresseurs chez vous, quand tu es dans ta chambre, tu vas aller dans la cuisine, tu trouves ça long? Un peu, ouais. T'as pas pensé juste d'acheter un loft? Je dirais celui, comme, d'en revenir dans le temps ou d'aller plus loin dans le temps. Parce que t'as des regrets dans ta propre vie? Peut-être. Ok. Prends-nous d'un regret profond? Non, ça va aller. Qu'il y ait la paix dans le monde. Ça, ça serait ton pouvoir? Ça serait cute, hein? Fait que tu commences par des petites chicanes de polyvalence? C'est ça, puis éventuellement, on règle les problèmes dans le monde. Là, on y va, comme, pour la série et des affaires plus intents. C'est ça, exactement. Un pouvoir de faire la paix. J'adore ça. Faut bien, hein? Ouais, attends, je pense qu'on a la musique de la Guerre des sucres en background. L'amour a pris son temps. Ouais, la paix est là, on la sent. Ouais, la paix est là, on la sent. À travers les vents de Jean-Pierre, à réchauffer les verts brineux. La mort de Jean-Pierre, à réchauffer les verts brineux.